Welcome and bienvenue, welcome ! Pour une première FAQ ! Tintin ! J'ai rien à voir, attendez, ici. Ouh ! On a vu mon cul ! Tintin ! Ça fait une paire de jours qu'elle est sur la table de nuit, celle-là. On se retrouve donc pour la FAQ. Il y a quelques temps de ça, au début des vlogmas, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Et du coup, je vais y répondre tout de suite. Désolé, c'est mal poli, je ne vous regarde pas. C'est parce que je cherche les questions sur mon petit cellulaire, mon GSM, mon téléphone. Balance la sauce, j'y répondrai en vidéo. Voilà, c'est ça. Allons-y, let's go ! Alors, actuellement, quand vous verrez cette vidéo, je serai à Paris, en train de tourner quelque chose. Je vous en parlerai peut-être plus tard en vidéo. Ça sera sûrement dans le vlog, d'ailleurs, parce que je vais vlogger pendant que je serai à Paris. Je pars de lundi à, normalement, mercredi. Peut-être un peu plus, mais je ne sais pas vraiment encore. C'est pas... J'ai pris un billet jusque vendredi, mais je vais peut-être leur avancer. En fait, je ne sais pas si j'ai besoin de rester à Paris jusque vendredi. Donc, du coup, pour mardi, là, je prépare une petite FAQ parce que je n'ai pas trop eu le temps de vlogger. J'ai eu mille trucs à faire, c'est un enfer, mais c'est un peu de ma faute. C'est parce qu'à chaque fois que je quitte mon appartement, je veux qu'il soit nickel, qu'il n'y ait aucun linge sale à laver, aucune vaisselle faite, le frigo vide et nettoyé, la poubelle nettoyée, que ce soit pour un jour ou pour un mois, en fait. Parce qu'on m'a toujours dit, imagine si tu meurs, ce que tu vas laisser aux autres et si ton appart, il est dégueulasse, tu vas laisser un appartement dégueulasse. Donc, du coup, à chaque fois que je pars de chez moi, je fais un maximum de ménage et de propreté pour que mon appart soit nickel. Et donc, j'ai plein de choses à faire. Commençons tout de suite avec les questions. Et Lily Macnocan, je ne sais jamais dans quel sens dire les lettres, Lily Macnocan, qui a un blog, d'ailleurs, la bibliothèque de Lily, je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos, me demande, où trouves-tu toute cette bonne humeur ? Disons que je ne suis pas toujours à 100%, je ne suis pas toujours les batteries pleines, reboostées, d'excellente humeur comme je peux le paraître en vidéo, c'est juste que je n'aime pas me plaindre en vidéo, je n'aime pas vous montrer quand je tire la gueule ou quoi que ce soit, tout simplement parce que, moi, mes vidéos, ma chaîne YouTube, j'ai envie que ce soit un endroit où on rigole, un endroit de bonheur, de bonne humeur. J'estime qu'il y a assez de noirceur et de tristesse ailleurs. Alors, bien évidemment, des fois, je vous le dis quand j'ai un petit coup de blues, un petit coup de mou, nanana, ça m'arrive parfois, en tout cas dans les vlogs, mais je n'ai pas envie que ça prenne le pas déjà sur la bonne humeur et aussi sur le contenu parce que sur YouTube, des chaînes où les plaintes et les grognements et les ronchonnades, je ne sais plus le sens de ma phrase, enfin, tout ça, ces plaintes et ces jérémiades qui prennent le dessus sur le contenu, à savoir le livre ou même le lifestyle tranquille, tu vois, il y en a trop à mon goût. D'ailleurs, au fur et à mesure, je les évince de ma liste d'abonnement parce que j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, c'est pas que je suis tout le temps de bonne humeur, mais j'essaye de le montrer un maximum. Dans tous les cas, en général, même quand je vais au bureau, j'essaye d'être souriant, j'essaye d'être de bonne humeur, j'essaye de donner le meilleur de moi-même parce que, bah, voilà, les gens, ils ont autre chose à foutre que de me voir tirer la gueule et chialer toute la journée. Lou me demande, quelle est ma plus grande phobie ? Alors, j'ai pas à proprement parler, je pense, de vraie, vraie, vraie phobie, à part peut-être si, les serpents. J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, avec les serpents. Je déteste ça, vraiment, moi-ci, ça, c'est une phobie. Et en fait, un jour, je suis allé chez quelqu'un qui avait un serpent, mais qui me l'a pas dit. Et donc, du coup, on parlait et tout, on était dans le salon, lui et moi. Et je sais pas, je sentais quand même que quelque chose me regardait. J'avais l'impression d'être épié depuis que j'étais arrivé dans ce salon, mais j'arrivais pas à dire, à mettre des mots sur cette sensation, voilà. Et à un moment, je tourne la tête. Et là, je vois un énorme serpent dans le salon. J'ai fait un bond, j'ai eu trop, trop peur. Je suis parti, je suis parti parce que j'en pouvais pas. Genre, rien que d'avoir vu ce serpent, mais il était vraiment pas loin de moi, j'ai eu trop, trop peur. Donc, voilà. Les serpents font partie de mes phobies, je pense. Les pigeons, j'aimais pas ça il y a quelques temps. J'ai toujours un peu peur de tout ce qui est les volatiles, etc. Mais c'est pas phobique au point où si je vois un pigeon dans la rue, je change de trottoir ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime pas trop. Genre, porter une poule, ça me donne pas tellement envie. Et les œufs durs. Mais ça, pareil, c'est pas une phobie, c'est juste quelque chose qui me dégoûte vraiment. L'odeur des œufs durs. Genre, ma mère, elle le sait. Si je rentre chez elle et qu'elle a fait des œufs durs, que ce soit la journée ou deux jours avant, je le sens. Je le sens alors que même si elle a ouvert les fenêtres et tout, j'ai un nez à œufs durs, c'est un enfer. Je peux pas supporter ça, les œufs durs. Et Sandra me demande si j'ai un travail à côté des réseaux ou si c'est mon activité principale. J'ai, non, malheureusement, un travail à côté des réseaux. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je devrais vivre avec environ 30 euros par mois. C'est actuellement ce que je gagne sur YouTube avec les revenus publicitaires. 30 euros à peu près. Ça fait l'age. Ça fait l'age. Avec 30 euros, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des courses. Moi, avec 30 euros, en faisant vraiment gaffe, je peux peut-être tenir une semaine de course, mais juste de l'alimentaire. Donc voilà, j'ai une activité à côté. Je suis assistant commercial à l'export et à l'import. Jusque-là, j'étais dans une boîte qui faisait du maïs à l'exportation. Et là, je vais changer de boîte et je vais aller dans la betterave. Donc je reste toujours dans le milieu agricole. Là, ça va être plus de la logistique, de la supply chain. Je vais travailler dans le transport. Le transport de betterave, entre autres. On ne dirait pas, peut-être comme ça, que c'est ma spécialité. C'est le transport, que ce soit routier, ferroviaire, maritime ou aérien. Mais si, c'est ce pourquoi j'ai fait des études pendant 5 ans. J'ai un master en commerce international, langue étrangère, donc anglais et allemand. Attendez, j'essaye de me rappeler l'intitut de mon master. Ingénierie de projet international et interculturel. Voilà, c'était ça l'intitulé de mon master. Donc de la gestion de projet, dans le transport et dans le commerce international. Quel est le secret de ton énergie et de ta bonne humeur constante ? Me demande Little Laetitia. Bah, j'ai déjà un peu répondu avec Lily. C'est surtout ne pas trop montrer forcément quand ça ne va pas ou ne pas appuyer dessus. Et sinon, être bien entouré. Vraiment, mes amis, ma famille, c'est beaucoup. Alors, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, mais il se fout de ma gueule. Parce que c'est vrai que j'ai tendance parfois à ne pas répondre aux messages. Ça, c'est un de mes gros défauts. Je ne donne pas forcément de nouvelles. Ou en tout cas, si ça ne va pas, je n'en donne pas. Ou alors, je me plains allègrement pendant une heure par message. En ne parlant que de moi. J'ai ce petit côté un peu égoïste, narcissique. Enfin, voilà. J'ai des personnes de confiance. Donc, deux meilleures amies. Ma mère, ma soeur. À qui je me plains allègrement. Et ça m'évite aussi, d'un autre côté, de le faire auprès de tout le monde. Ou en caméra, tout ça. Mais le fait que ces personnes le sachent. Et m'entourent. Et l'acceptent comme ça. Ça fait partie de ma bonne humeur. Parce que, voilà. Elles sont là. Mes deux meilleures amies, je les connais depuis. Il y en a une, c'est simple. On s'est rencontrés au lycée. Donc, ça va faire 10 ans. Et ça a fait 10 ans cette année. Ou ça fera 10 ans l'année prochaine. Je ne sais plus. Et l'autre, en fait, c'est la voisine de ma grand-mère. Qui connaît très bien ma cousine. Donc, en fait, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et voilà. Donc, ça, c'est mes deux meilleures amies. J'ai aussi mon meilleur ami qui est acrobate brésilien. Qui me soutient beaucoup. Avec qui... Lui, qui habite en plus, genre, vraiment pas loin de chez moi. Donc, on se voit régulièrement le soir et tout. Et ma famille, de laquelle je suis très proche. On se voit tous les dimanches matins. On va prendre le petit déjeuner ensemble chez mes parents. On se retrouve. Maintenant, il y a les neveux et nièces. Il y a les chiens. Voilà. C'est notre petit moment du dimanche matin. Quand tout va bien. Quand il n'y a pas de Covid. Quand personne n'est malade, etc. Chez mes parents, tous les dimanches. Vers 8h30. Et on se fait un petit déjeuner. Et en général, on part avant midi. Mais ça fait du bien juste de se retrouver autour d'un café. D'un petit pain au chocolat et tout. Pendant deux heures. Ça nous suffit. Ça nous rebooste pour la semaine. Et c'est super chouette. Lolin me dit qu'elle adore ma déco. Et qu'elle se demande si j'ai un boulot en lien avec... Alors, non, Lolin. Je n'ai pas de boulot en lien avec la déco. C'est juste aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime bien ça. J'aime beaucoup chiner et trouver des objets un peu incongru. Un peu kitsch. Un peu démodé. Donc, j'aime bien accumuler. J'ai plein de petits bibelots à droite à gauche. Je l'ai déjà dit en vidéo. Là, je suis un peu en train d'essayer d'épurer. Mais je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à me séparer de mes bibelots. Je n'arrive pas à avoir un peu de bordel partout. Quand je retire trop, ça fait trop clean. Donc, j'essaye de trouver toujours un juste milieu entre l'accumulation et le minimalisme, on va dire. Et j'adore la couleur. J'adore tout ce qui pétille. C'est vrai que les intérieurs blanc, beige, noir, gris, c'est beau dans les catalogues Ikea. Mais pas chez moi. Je n'y arrive pas. Donc, du coup, moi, il me faut de la couleur. Il faut du motif. J'adore le motif. En vrai, c'est chiant. Mais même quand je m'habille, je me rends compte que j'ai du mal à trouver des habits. Je dis ça, j'ai un haut uni. Mais à trouver des habits qui vont ensemble des fois le matin parce que je n'ai que des hauts ou même des bas en plein de pantalons à motif. Donc, c'est compliqué. Tu me demandais si c'était moi qui avais fait la déco. Oui, j'ai acheté mon appartement il y a bientôt deux ans maintenant, au tout début du Covid-19, donc au début de l'année 2019. J'ai acheté cet appartement dans lequel je suis. Et donc, du coup, j'ai pu tout décorer. J'ai pu changer le papier peint. J'ai pu peindre, vous savez, dans mon salon, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, j'ai un mur qui est bleu majorel. J'ai pu faire des trous un peu où je voulais. Enfin, voilà. Et c'est encore que le début. J'ai repeint toute la cuisine aussi. La cuisine, j'ai encore des trucs à faire. J'aimerais bien changer de trois sols ou en tout cas mettre du guineau parce que c'est du parquet mais qui ne me plaît pas trop. À terme, si je gagne au loto, refaire ma salle de bain parce qu'elle n'est pas super bien agencée. Mais voilà, je viens d'acheter, ça fait deux ans. J'ai encore tout le temps de faire les travaux que je veux dans mon appartement mais ça mûrit dans un coin de ma tête. Annabelle me demande ce que je veux sous mon sapin et c'est très compliqué. Cette année, je n'avais aucune idée. J'ai donné une idée de cadeau à mon frère il y a quoi, deux, trois jours parce qu'il me tannait en mode qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, je ne savais pas. Et le truc c'est qu'en grandissant, dès l'instant que j'ai envie de quelque chose, je me l'achète parce que je suis un gamin capricieux et impatient. Donc je ne prends pas le temps d'attendre Noël ou mon anniversaire donc c'est un peu chiant. Par exemple, mes parents des fois, ils me payent une facture mais genre si la vidange de ma voiture tombe à peu près en même temps que mon anniversaire, je leur dis payer moi la vidange au moins ça sera ça en moins à payer. Et voilà, je n'ai jamais vraiment d'idée de cadeau. Donc qu'est-ce que je vais avoir sous mon sapin ? Je sais que je vais avoir des livres de cuisine, ça c'est cool parce que ça fait longtemps que je n'avais pas acheté et j'en ai repéré deux, trois sympas que j'ai demandé à ma soeur. Donc normalement, elle me les a achetés. Rien de spécial en fait. On s'est toujours fait des cadeaux à Noël dans ma famille, que ce soit avec mes frères et soeurs, mes cousins, mes grands-parents. Mais ce n'est pas qu'on est au-dessus de ça mais c'est vraiment, ça peut être complètement cliché et nunuche ce que je vais dire. Nous, c'est surtout le plaisir de se retrouver et de faire une bonne bouffe ensemble. C'est vrai qu'on ne se casse même pas vraiment la tête pour faire des cadeaux. On n'a pas trop cette culture du cadeau à la fête. Enfin, on n'a pas vraiment cette culture de cadeau spécial Noël. Étant donné que je vous dis, on se voit presque tous les dimanches avec mes frères et soeurs, mes parents. Et on se fait des petites attentions toute l'année en fait. Quand on voit quelque chose qui nous plaît ou qui pourrait plaire à l'un ou à l'autre, on lui achète et on se le donne le dimanche. Donc on est plutôt en mode sur le long terme, on se fait plein de petits cadeaux plutôt que des cadeaux à Noël ou même si on s'en fait. Anna me demande une pépite, Annabelle pardon, dont je n'ai pas encore parlé ou pas assez. Je vais vous dire le liseur du 6h27 ou la fissure de Jean-Paul ou Jean-Pierre, je ne sais plus, Didier Laurent. Malheureusement parce que j'ai vu qu'il était décédé cette semaine, assez jeune, il avait à peine 50 ans je crois. C'est des petits romans à cheval entre Boris Vian, Amélie Poulain, on suit toujours deux personnages un peu haut en couleur. On ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou ce qui est faux, enfin c'est toujours très, je vous dis, un peu comme Amélie Poulain. On ne sait pas trop trop démêler le vrai du faux dans ce qu'il raconte. Aussi il y a un petit côté Baptiste Beaulieu avec comme son dernier roman, celle qu'il attendait. Et j'ai beaucoup aimé ces deux lectures de Jean-Paul, Didier et Laurent ou Jean-Pierre, je ne sais plus. Mais malheureusement il est décédé donc peut-être que par le futur je lirai les autres de ses écrits que je n'ai pas encore lus. Je crois qu'il est aussi connu pour les nouvelles, qu'il est un célèbre noveliste. Donc je lirai peut-être un de ses recueils de nouvelles. Et Annabelle me demande aussi comment Instagram et Youtube a changé mon rapport à la lecture ou pas. Oui ça a un peu changé mon rapport à la lecture dans le sens où avant d'avoir une chaîne j'avais presque pas de pile à lire. Enfin j'avais genre peut-être 10 romans qui traînaient. Et c'est tout. Et je lisais moins. Mais après en fait le fait de lire moins, enfin de lire plus depuis que j'ai Instagram et Youtube, c'est aussi parce que là ça fait 2 ans où on fait beaucoup de télétravail, où on a été confiné, où on a eu plus de temps pour soi. Et donc du coup en étant chez moi je me suis un peu tourné vers la lecture. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de lancer ma chaîne. Parce que je crois que quelqu'un me demande pourquoi j'ai lancé ma chaîne. Voilà Véronique me demande qu'est-ce qui m'a donné envie d'être Youtubeur. Bah c'est ça, c'est en fait ces deux années un peu spéciales où on n'avait pas grand chose à faire. En fait moi j'aime bien faire plein de trucs, genre je joue aux jeux vidéo, je fais des loisirs créatifs, j'aime bien ça, j'aime bien la papeterie, j'aime bien peindre, j'aime bien dessiner, je fais plein de trucs depuis toujours. Je tricote, je fais de la couture, je... Qu'est-ce que je fais d'autre ? De la cuisine, de la pâtisserie. Et je m'étais dit après, j'avais envie d'ouvrir une chaîne Youtube, et je savais pas vraiment vers quoi me tourner, le lifestyle. Enfin je veux dire, j'aurais pas pu faire des vlogs non plus tout le temps. J'ai pas une vie non plus très exaltante. Et je me suis dit, faut que je trouve un truc dans lequel je suis vraiment légitime entre guillemets. Et je me suis dit, bah ce qui revient le plus dans ta vie depuis le début de ta vie, enfin depuis ton jeune âge, c'est la lecture. T'as toujours lu, peut-être parfois plus, parfois moins, mais la lecture a toujours fait partie de ta vie. Donc voilà, j'ai ouvert ma chaîne Youtube, et en fait je me suis dit, si tu veux être légitime en... Mais ça c'est vraiment con, je vous le dis là, parce que maintenant que j'y repense, c'est pas le bon raisonnement. Mais je me suis dit, si tu veux être légitime sur Youtube, si tu veux parler de livres, il faut que tu lises plus, parce que tu lis pas assez. A savoir que là, cette année, j'ai lu 200 romans, et avant je tournais plutôt autour de 80 à 100 romans par an. Donc c'est-à-dire j'ai doublé mes lectures, mais ça c'est aussi dû au fait qu'on avait plus de temps pour lire. Et donc j'ai quand même un peu plus lu. Là j'ai vu que sur les derniers mois, j'avais peut-être un peu moins lu. Je dois être à, je sais pas, 15 romans par mois. J'ai déjà fait des mois à 20 ou 30 romans là, cette année. Donc j'ai un peu moins lu, je retrouve un rythme... En fait je me force pas à dire rien. C'est ça qui a été bien, c'est que je me suis jamais forcé à lire. Quand j'ai lu, même un peu plus activement, c'était toujours par plaisir et par envie, par volonté, de découvrir plein de trucs, parce que je suis très très curieux. Je vais souvent voir des musées, des spectacles, j'ai vraiment un aspect très curieux. J'ai soif d'apprendre, j'adore apprendre des nouveaux trucs. Et bah le livre c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose sur quelqu'un, sur un événement, sur... voilà. Donc ça n'a plus aucun sens cette question, je ne sais plus c'était quoi, je ne sais plus où je me suis embarqué. Voilà, c'est le rapport à la lecture qui a changé. Voilà à peu près, vous remettez tout ce que je viens de dire dans un certain ordre et vous avez une réponse à peu près claire. Elica me demande quels sont mes trois films préférés. Alors je répondrai en premier, une comédie française un peu nunuche, un peu... enfin pas nunuche, mais un peu concon, un peu potache, mais que j'adore depuis mon plus jeune âge, c'est Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux, ça raconte l'histoire d'un centre aéré de vacances et des animateurs, des flirts et des drags dans un camp entre les animateurs. Et juste pour le personnage de Caroline, parce que ce personnage me fait mourir de rire, elles sont où les clés ? Elles sont dans ton cul ! Et on se sort les doigts du cul ! Enfin voilà, elle a dit le mot cul plusieurs fois dans le livre et dans le film, et moi je suis mort de rire. Donc Nos Jours Heureux en premier. En deuxième, je dirais tous les films avec Julie Andrews, mais pour n'en citer qu'un, je prendrai Mary Poppins, car c'est je pense mon Disney préféré, que Julie Andrews fait partie de mes actrices préférées, et que pareil, je le regarde depuis que je suis tout petit, j'ai saigné la VHS, je l'ai rembobiné des dizaines de fois. Donc ça c'est pour les deux premiers. Pour le troisième, je vais dire un que j'ai vu cette année assez récemment, mais qui m'a tellement bouleversé, tellement genre remué, c'est Dancer in the Dark de Björk. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film de Lars von Trier, qui est l'anti-comédie musicale Broadway par excellence. Parce qu'il y a Björk et Catherine Deneuve, et je ne sais plus c'est qui le personnage masculin principal, mais il chante dedans, il y a des chansons, en même temps Björk est chanteuse, mais ce n'est vraiment pas des chansons qui te mettent du baume au cœur ou de la joie, donc c'est un peu entraînant, mais le film est très très sombre, et la scène de fin m'a fait faire des cauchemars pendant, je pense, dix jours après la vision du film. Mais sans mentir, dix jours après, j'y pensais encore. Donc si vous avez envie d'être triste, ou de broyer du noir pendant plusieurs jours, regardez Dancer in the Dark, mais après le film est magnifique. Malheureusement, j'ai appris derrière que Björk avait subi, je crois, des agressions sexuelles, ou en tout cas du harcèlement sexuel de la part de Lars von Trier durant le tournage du film. Donc bon, ça le fait regarder d'un autre œil, mais ça ne retire rien, je trouve, à la beauté de ce film, et au fait que c'est vraiment bouleversant. Victoria me demande depuis quand ou à quel âge je suis tombée dans la marmite des romans ? Bah depuis très très jeune, moi j'ai commencé, je vous l'avais dit, avec les albums, et après la série, je pense, qui m'a vraiment fait lire, c'était La cabane magique. Vous savez, c'était une petite cabane dans les arbres qui permet de s'envoler vers une autre époque, et ça je pense que je les empruntais en primaire au Bibliobus. Donc je pense que les bibliothèques municipales, parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens d'acheter des livres à l'époque, et bien les bibliothèques municipales, on y allait souvent avec ma mère, donc il y avait la BCD qui était la bibliothèque de l'école, mais il y avait le Bibliobus, et toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus exactement la fréquence, on allait au Bibliobus, et c'est ça qui m'a donné l'envie de lire, et la passion de la lecture. Donc depuis à peu près la primaire. Véronique me demandait également qu'est-ce qui avait changé dans mon rapport à la lecture, et qu'est-ce qui m'a donné envie d'être booktuber, donc voilà, un peu de l'ennui, et aussi, faut pas mentir, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être booktuber ? Bah je vous dis, un sentiment égoïste et narcissique. Je pense que pour être sur Youtube, et faire des vidéos, là je sais pas, cette vidéo je vais la tourner pendant 30 minutes, après je vais avoir une à deux heures de montage dessus, donc il va falloir que je supporte ma face pendant au moins trois heures, il faut s'aimer un minimum, il faut avoir un peu de self-love, de self-confidence, de confiance en soi, et puis même, enfin, c'est pas souffrir, mais genre publier des vidéos où l'on parle, où on donne son avis, où on raconte sa vie, où voilà, sur internet, devant des gens, bah ça veut dire qu'il faut quand même avoir un minimum de, pas de narcissisme ou d'égoïsme, mais voyez un peu ce que je veux dire, une culture de soi assez importante, et ça je l'ai sans problème, vous pouvez demander à mes amis, je vous dis, je parle beaucoup de moi, ça m'arrive peut-être des fois de prendre trop de place, mais je le sais, j'essaye de travailler dessus, de pas dire moi je à chaque phrase, etc., mais parfois, c'est mes vieux travers, malheureusement, mais donc voilà, peut-être cette petite envie, pas d'être une star, parce qu'on est jamais une star en parlant de livres sur Youtube, soyons honnêtes, mais de reconnaissance, c'est ça aussi, il y a un petit côté, je fais un travail, je poste des vidéos, je donne mon avis, et il n'est pas acclamé, mais il y a des gens qui le reçoivent avec plaisir, et qui commentent, qui likent, et il y a une petite émule autour de ce que je fais, donc il y a vraiment ce petit sentiment aussi de reconnaissance, et de fierté, de dire c'est moi qui l'ai fait, c'est de moi qu'on parle, et ça c'est super cool, et ça fait toujours plaisir, je peux pas dire le contraire quoi. Donc encore une fois d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci, parce que dans les commentaires des Vlogmas, il y a plein de gens qui n'avaient pas encore commenté les autres vidéos, en tout cas parce que je retiens vraiment presque tous les pseudos des commentaires, étant donné que je les lis tous, et que j'y réponds tous, et là je vois plein de nouveaux pseudos, alors je sais pas si ce sont des nouveaux abonnés, ou si c'est des gens qui ne commentaient pas avant, mais en tout cas merci beaucoup, et merci à tous ceux qui ne commentent pas forcément, mais qui mettent des likes, ou ceux qui mettent ni commentaire ni like, bon je préférais que vous mettiez des commentaires ou des likes, je suis honnête, mais merci de me regarder, et d'être encore toujours plus nombreux. C'est marrant parce que là les vidéos sont un peu moins vues pendant décembre, ça je m'y attendais, mais j'ai presque toujours autant le même nombre de commentaires, et ça c'est trop cool, parce que c'est le plus important, c'est l'échange par commentaire. As-tu déjà quelque chose en tête ? Pourquoi on me demande ça ? As-tu déjà quelque chose en tête pour tes 2000 abos ? Non, absolument rien en tête pour les 2000 abonnés, probablement un concours ici ou sur Youtube, plutôt ici parce que j'en ai jamais fait sur Youtube, donc ça sera probablement un Google Form à remplir qui sera en barre d'infos, et puis voilà, ça sera sûrement ça pour les 2000 abonnés, j'ai pas vraiment d'idée, et c'est vrai que j'ai tellement de trucs à penser en ce moment, d'ailleurs on n'y est pas encore, on doit être qu'à 1800 sur la chaîne, j'ai de la marge, j'ai de la marge, je prends pas 200 abonnés en un mois, donc je peux peut-être réfléchir, mais j'ai pas d'idée spéciale, si vous avez des idées pour les 2000 abonnés, bah dites-le moi, dites-le moi en commentaire, s'il y a peut-être une vidéo, ou quelque chose qui vous ferait plaisir en particulier, et sinon on me demande, quelle est ma morning routine ? J'avais vu la question, donc du coup je suis allé vous la chercher, déjà tous les matins et tous les soirs, je me lave le visage, déjà je me douche moi le matin, je n'aime pas trop me doucher le soir, donc tous les matins je me nettoie le visage sous la douche un nettoyant à la mousse, ça dépend lequel, je ne l'ai pas pris parce que ça change tout le temps, j'ai toujours des rots, donc un nettoyant qui mousse, et tous les soirs, avant d'aller me coucher, je me passe un coup d'eau micellaire, ou un truc un peu nettoyant, avec un coton démaquillant, réutilisable à les cotons en tissu, et sinon niveau crème hydratante, j'ai pas grand chose à vous dire, en ce moment j'utilise la Nivea Soft Visage Core, et main, c'est vraiment la crème la plus banale de la terre entière, que toutes vos grands-mères ont eue, enfin peut-être que vos grands-mères, elles n'ont pas la Soft, moi je sais que ma grand-mère, elle utilise la Nivea bleue, toute simple, c'est juste que la crème hydratante, j'en ai pas une en particulier, que je kiffe de ouf, donc du coup, c'est au moment où j'en ai plus, j'en achète une, là il se trouve que je devais être chez Hyper U, quand j'avais plus de crème, donc j'ai acheté une crème de supermarché, sinon ça m'arrive d'aller, par exemple chez Vichy, chez Vichy, pour matifier un peu la peau, donc là j'ai le Norma d'herbe, des fois j'utilise la crème hydratante, mais bon, ça a un coût, sinon, qu'est-ce que j'ai, s'il y a des jours où je sors, et j'ai envie d'avoir vraiment un teint un peu unifié, j'utilise cette petite CC crème de chez Herborian, donc c'est pas très, je vais vous faire un swatch, attendez, ça c'est mon rêve de YouTube Herbeauté, qui se réalise, vous voyez c'est une crème qui est un peu, blanche, grisade, comme ça, et quand on la, quand on la frictionne, attendez, elle colore un peu, on va rien voir je pense, mon rêve de YouTuber, non, on voit strictement rien, mais en fait elle prend, une couleur proche du pH de ta peau, je crois ou quelque chose comme ça, enfin c'est le principe de la CC crème, et ça permet surtout d'unifier le teint, sans être trop couvrant en mode fond de teint, et c'est exactement ce que je recherche, sinon après j'utilise des masques, en général le dimanche je me fais un masque, là j'ai celui-là de chez Herborian, que j'aime beaucoup, le Milk and Peel, c'est un gommage mais sans grain, un gommage vous savez enzymatique, avec des petites bêtes, enfin des petits microbes qui bouffent tes peaux mortes, et ça, ça fait vraiment un effet peau neuf, enfin t'as vraiment la peau plus lisse, après l'avoir utilisé, sinon il y a un autre masque de chez Herborian, le Red Pepper Paste Mask, je crois qu'il s'appelle, c'est un masque rouge au poivron, il me semble, ou au piment rouge, mais ça ne pique pas du tout, après ça te fait la peau toute rouge, et quand tu le laves, bah t'as vraiment la peau qui, qui est pas plus nette, mais plus, plus repulpée, et plus, plus colorée, moins terne on va dire, sinon pour les pores, j'ai ce petit truc là de chez, c'est quoi ça Clarins, non My Clarins, le poreless, c'est un peu comme le porefessional de chez Benefit, vous voyez j'ai des références quand même, c'est une espèce de petite gomme magique, que vous passez sur les pores, moi là j'en ai plus, c'est la dèche, que vous passez comme ça sur les pores, on est dimanche, j'ai rien mis, et ça permet de, bah de gommer, alors je pense que c'est au silicone, c'est pas très très bon, mais de gommer les pores, et de les rendre plus mat, de rendre la peau plus mat, sinon je m'hydrate les lèvres, avec un petit baume à lèvres de chez Nuxe, là je l'ai en tube, mais des fois je l'achète en peau, après j'ai pas souvent les lèvres gercées, mais j'ai un tic, c'est que je peux pas m'empêcher de foutre, trois fois du baume à lèvres dans la journée, alors que vraiment je crois que j'ai jamais eu, les lèvres gercées de ma vie, et le soir, avant d'aller me coucher, donc une fois que j'ai nettoyé avec de l'eau micellaire, je me mets toujours des petits sérums, de chez Typologie, donc j'utilise celui là, à l'acide salicylique, pour mettre en particulier sur les boutons, quand j'ai des boutons, j'en ai un autre à l'acide glycolique, que je mets un peu partout, c'est parce que j'ai la peau très grasse, en fait sur Typologie, vous avez un questionnaire, vous répondez à toutes plein de questions, et en fonction de votre type de peau, ça vous conseille une petite routine, donc je l'ai fait en début d'année, donc j'ai reçu trois sérums, et j'avais pris la crème hydratante, mais la crème hydratante, j'ai terminé, alors que les sérums, vu que c'est que vraiment une ou deux gouttes, voilà, et Typologie, c'est pas si cher, vraiment c'est abordable, niveau qualité prix, mais si vous devez mettre le prix dans quelque chose, je pense qu'il est plus préférable de mettre, de l'argent dans un sérum, que dans une crème hydratante, parce que bon, après la crème hydratante, c'est ce que tu mets en dernier, pour un peu en gros faire barrière, après avoir mis tes sérums, mais je préfère mettre de l'argent dans mes sérums, que dans ma crème hydratante, Cyril me demande si je pratique le fisté, alors je vais vous donner ma réponse en toute honnêteté, Les lectures du Pirate me demandent ce que j'ai fait, dans la vie, j'y ai déjà répondu, si j'ai un petit ami, la réponse est non, je suis seul, seul comme les pierres, c'est pas comme ça qu'on dit, triste comme les pierres, seul comme un ours sur sa banquise, bientôt ils vont être seuls, La Biblie des 1001 livres me demande s'il y a des auteurs avec qui ça ne passe pas, je pense que depuis le début de cette chaîne, vous avez pu voir que Stephen King et moi, ça ne le faisait pas trop trop, vraiment, je pense que je vais lâcher l'affaire, j'ai encore Bazar dans ma pile à lire, mais je ne suis même pas sûr de me lancer, je m'étais dit cet hiver, peut-être que je lirais Bazar, mais je n'ai pas envie de me forcer, il fait mille pages, donc je pense m'en débarrasser, et sinon une autre avec qui, ce n'est pas que ça ne passe pas, mais c'est que je n'ai jamais vraiment de surprise, c'est toujours un, ouais, une fois que j'ai terminé, je n'ai jamais eu un livre de cette autrice, où je me suis dit, c'est génial, c'est Amélie Nothomb, vraiment, je suis étonné de son succès, alors oui, peut-être qu'elle écrit bien et que son style est reconnaissable, mais alors Super et Tremblement, ça ne m'a pas fait trembler, Hygiène de l'Assassin, j'ai détesté, je n'ai même pas été jusqu'au bout, Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, celui-là je ne l'ai pas trop mal aimé, Barbe Bleue, j'ai trouvé ça inutile et vain, enfin voilà, Amélie Nothomb, c'est toujours des, ouais, voilà, donc Amélie Nothomb, et je ne sais jamais si on dit Nothomb ou Nothomb, et l'ami Stéphanie. Lucille me demande où j'ai appris à danser comme ça, je dirais que je tiens ces talents de ma mère et de mon père, mon père plus trop, mais ma mère surtout, car ma mère danse, et depuis qu'on est tout petit, mes parents, on a une grande famille, on habite à la campagne, donc il y a les fêtes au village, il y a le bal du village, il y a le bal musette, il y a les salons dansants et tout ça, et mes parents sont toujours allés faire la fête, même une fois qu'on était nés, donc j'ai grandi sur les places du village, à côté de la buvette, en train de danser, et donc voilà, en fait on a vraiment une propension facile à faire la fête dans la famille, et je crois que mon père a 90 cousins, un truc comme ça au total, donc il y a toujours l'anniversaire de l'un ou de l'autre avec qui on fait la fête et avec qui on danse. Et évidemment, il m'a manqué de batterie, d'ailleurs je dois pas du tout être dans le bon cadre, mais tant pis, il m'a manqué de batterie pour filmer la dernière question qui était aimerais-tu travailler dans le monde du livre ? Eh bien oui, la réponse est oui, ça serait trop chouette, mais vraiment, j'ai pas forcément d'idée particulière, je sais pas si le métier de libraire me plairait au quotidien, j'en sais rien, vraiment, si un jour une opportunité s'ouvre à moi, peut-être, probablement, pour l'instant j'ai un, bon bah là j'ai pas encore commencé mon nouveau poste, mais ça fait quand même 3 ans que j'étais en CDI sur le même poste, j'ai un métier qui est en rapport avec mes études, je suis pas fermé, mais voilà, avoir les propositions, à quel poste j'en sais rien, à quel endroit, dans quelle entreprise non plus, mais c'est sûr que si je pouvais même rien que vivre de YouTube un jour, ben je signe tout de suite parce que j'aime beaucoup ce, j'aime bien travailler de chez moi, j'aime bien ce rapport d'échange avec des personnes, j'aime bien la création, le montage, moi c'est vraiment pas quelque chose qui me déplaît, parfois j'ai la flemme, mais c'est pas non plus un enfer au quotidien en me disant une fois que je filme la vidéo, purée, va falloir que je la monte, c'est quand même assez fun, en général, ça dépend des vidéos, mais des fois je peux même regarder autre chose à côté en même temps que je fais mon montage, j'aime bien être sur mon PC, là je me suis un peu avec les streams et tout, c'est vrai que j'ai un peu investi dans du bon matériel, dans un bon bureau, enfin le bureau, il faudrait encore que je le change, mais dans tout un bon setup comme on parle, je suis bien sur mon bureau, je suis bien dans mon appartement, je suis bien dans ma chambre, mais c'est peut-être un peu le piège aussi, c'est d'être trop bien chez soi et de ne plus vouloir sortir, et ça, certains de mes amis commencent à me le reprocher, donc il faut que je fasse gaffe à ça, mais sinon, soit travailler dans le livre, soit travailler à mon compte, mais bon, je peux pas vivre de YouTube ni de Twitch, encore moins d'ailleurs, un jour, un jour, je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis, FloFly Booktubeur, Pokémon, j'ai craché sur mon pull, si vous connaissez des gens qui sont prêts à me payer assez grassement pour que je fasse ces vidéos, genre un sugar daddy, n'hésitez pas, donnez-lui mon compte, donnez-lui mon adresse, etc., je peux fournir un rib très facilement. Bref, c'était tout, donc voilà, je crois qu'on a fait, je sais pas combien de questions, j'ai pas compté, en tout cas, merci pour les personnes qui sont pris la peine de me poser des questions, j'espère que les réponses ont été intéressantes, j'espère que cette vidéo l'a été, en tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la commenter, parce que j'oublie toujours de dire de commenter, si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager, et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous, c'est où, c'est où, c'est où, c'est là, vous abonnez. En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux, et d'être heureux, non c'est affreux comme ça, et d'être heureux.